Il a envoyé que, comme il allait vouloir faire coup d'état, Soro venait d'avouer là que c'est lui, Soro, qui a ces deux morts-là sous sa main. Vous comprenez ? Donc, de quoi parlent les pro-Soro quand on est en train d'indiquer que leur mentor est dans pain et qu'il a provoqué la mort de certaines personnes ? Les Burkinabés, la fille d'Ibrahim Koulibaly a écouté ça et elle a porté plainte. Et vous, famille de Désirée Tabrou, j'espère que vous avez aussi porté plainte. Parce qu'il a dit dans les audios, Soro qui m'a fait un petit palais, c'est pas Aimé Didier. C'est lui qui dit à Ghibri Basole du Burkina Faso, si tout ça a marché, si vous voulez rester en paix, si vous voulez être libre de travailler comme vous pouvez au Burkina Faso, il y a deux personnes qu'il faut supprimer. Il y a deux personnes, il faut me laisser. Il ne dit même pas vous supprimer, il dit il faut me laisser régler leur cas. Il faut régler leur cas. Parce que si nous, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas réglé le cas d'Ibrahim Koulibaly et de Désirée Tabrou, à tout moment, Ibrahim Koulibaly allait vouloir faire coup d'État. Soro venait d'avouer là que c'est lui, Soro, qui a ces deux mots-là sous sa main. Vous comprenez ? Donc, de quoi parlent les pro-Soro quand on est en train d'indiquer que leur mentor est en paix et qu'il a provoqué la mort de certaines personnes ? Les Bukinabés attendent toujours que justice soit rendue. Les Bukinabés attendent toujours que Soro aille expliquer pourquoi il a envoyé Diendere pour chercher le chaos au Burkina Faso. Pourquoi il demandait à ce que les gens, il parle de la mort des gens et puis il rigole. Alors, ça lui fait rire parce que pour lui, ce n'est rien ça. Ce sont des objets, ce ne sont pas des êtres humains. S'ils sont vivants, si tu penses que si Ibrahim Koulibaly et Désirée Tabou étaient encore vivants en Côte d'Ivoire, nous, on allait rester en paix. Vous voyez ? Un véritable tueur. Ce sera que nous, nous disons, au-delà de la fille d'Ibrahim Koulibaly, Ibrahim Koulibaly était un chef rebelle. Il a causé la mort de plusieurs personnes. Donc, lui-même, là, on ne parle pas pour lui ici. C'est sa fille qui est en train de porter plainte. Mais elle aussi, qu'elle sache que, comme lui, sa sentence a été donnée. Sa sentence, c'est, comment on l'appelle, le RDR d'Alassandra Mouattara qui a exécuté cette sentence-là. Ils l'ont condamnée à mort. Alors, bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, pourquoi je sors ce soir ? Il va falloir préciser les choses. C'est vrai qu'il y a une guerre entre les pro-bagbo et les pro-sourou. Et donc, dans cette guerre, je vois qu'il y a beaucoup de confusion dans cette guerre de communication. J'aimerais ici recadrer les choses. Alors, mon recadrage serait que, les deux camps qui sont en train de se battre, qu'ils n'utilisent pas le nom du président Alassandra Mouattara pour faire leur guerre. Puisque les deux camps étaient ensemble, en 2020, lors de la désobéissance civile, pour enlever le président Alassandra Mouattara au pouvoir. Donc, ce qui m'amène ce soir, à recadrer les deux camps, s'ils veulent mener leur combat, s'ils veulent faire leur parole, qu'ils utilisent des preuves vidéo pour pouvoir faire leur guerre. Hervé Dédé a utilisé l'écoute audio de Guillaume Soro au Burkina Faso, où Guillaume a tenté d'éliminer certaines autorités burkinabées. Et dans cette écoute, bonsoir à Traoré, dans cette écoute audio, on attendait Soro dire des choses vraiment qui donnaient froid dans le dos. Et Hervé Dédé a utilisé ce thème pour pouvoir faire sa vidéo. En même temps, j'aimerais recadrer Hervé Dédé, si un certain nombre de points, pour lui dire que dans votre guerre de communication, le président Ouattara, il n'est pour rien. Et je vous mets au défi de jouer des éléments de vidéo comme celle-là, pour montrer que le président Ouattara aurait donné cutus à Guillaume Soro de prendre des armes pour pouvoir créer cette rébellion. Alors, je vais utiliser la vidéo la plus récente de Guillaume Soro pour pouvoir vous recadrer, vous tous. Parce que j'ai entendu le jeune Malien qui s'est fait appeler imam Aineken Douya Zouzou, qui passe son temps à demander pardon au pro-Bago, en faisant croire que la rébellion de 2002 était une idée planifiée du président Alassane Ouattara, et que c'était la rébellion du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Mais la question que les intelligents et les intellectuels doivent se poser est de savoir pourquoi M. Laurent Guabo n'a pas mis aux arrêts le président Alassane Ouattara lorsqu'il a su que c'est Ouattara qui était derrière cette rébellion. Pourquoi ? C'est la première des questions. La deuxième question, pourquoi M. Guabo a laissé le président Alassane Ouattara menait toutes ses campagnes et sans l'accuser de cette rébellion ? En réalité, c'était de mettre la poudre dans les yeux des gens parce qu'il n'y avait aucune preuve contre le président de la République. Donc c'est ce recadrage que je suis venu faire pour que si vous continuez votre combat, vous pouvez continuer, mais des grâces, enlever le président Ouattara dedans. Parce que je vais vous jouer des vidéos ici qui attestent que le président Ouattara n'est ni proche ni loin de cette rébellion. Et Guillaume Soro en a écrit un livre et dont nous n'allons pas accepter que des petits Maliens. Voici la photo ici. Cette photo, c'est de Doumi Azouzou, le jeune Malien. Cette photo a été faite à Oumé. Ce jeune Malien est un marié à une de nos soeurs qui vient de six filles. Pour le moment, il était son nom. Mais la prochaine fois, je vais sortir la photo du papa de cette jeune fille qui est mariée à ce jeune Malien qui s'est fait appeler Doumi Azouzou. Et cette photo, il l'a faite à Oumé. Prochainement, je vais montrer la photo du papa de ta femme qui est de six filles. et deuxièmement, je vais montrer encore la photo de ta femme qui est de six filles et je vais interpréter mes parents de six filles. Malvalou, à trois fois, à Blanyeye, Malien, Néon, Néando, Oum Soussi, Bé Bola, Chiché, Nimaïa, Niam Mordé, Nanda, Nima, Bapre, Nanda, Nanda, Nala, Kalassan, Ndota, à quatre ans, au Djacile, écoutant Malien, Néon, il est arrivé en Cour de voie en 2024. Le papa de sa femme, j'ai montré sa photo et je vais l'interpeller. Je vais montrer la photo de sa femme qui est de six filles qui est marié avec lui et je vais l'interpeller parce que je ne vais pas accepter qu'il vient mentir sur le président à la salle Ouattara sur des prétestes fallacieux alors que lui-même, il ne connaît même pas l'histoire de cette rébellion bref deuxième sujet il s'agit de soul et de paris qui fait croire aux gens qu'à la sang ouattara depuis l'annonce de sa candidature c'est ce qui a amené la désobéissance civile c'est faux je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos qu'au départ la désobéissance civile a été planifiée par guillaume kibakori soro parce que au départ ils sont partis sur la contestation de la commission électorale et indépendante avant le choix des candidats nous avons vu les sorties de monsieur pascal affiné ça où il disait que nous n'allons pas laisser à la sang ouattara allait installer amandou bonkou bali au pouvoir on a vu la sortie de guillaume kibakori soro où guillaume soro disait que celle cei allait brûler la croix d'ivoire donc au départ ils ont parti sur ces dénigrements donc quand moi j'attends le soulard des paris le délinquant des paris le fénia de paris le paresseux de paris qui a été acheté par le ppac via la collection des aïcha paulée au départ qui a mis stéphane qui prêt en conscience pour pouvoir financer soulé des paris pour qu'il fasse la communication de monsieur des papasien dont j'aimerais dire ce gars là de la ferme et que nous sommes informés on a toutes les informations c'est aïcha koné et nadi bamba qui ont rassuré stéphane qui préquait en payant soulé de paris pour faire leur communication et que lui soulé il allait prendre le relais de ces communications là donc quand soulé de paris était venu parler de la d'intriguer le pdc qui est dedans en réalité c'était du fou c'était de l'enfumage c'était de tromper les gens donc bref on va continuer de vous écouter dans votre crise et en même temps j'aimerais dire à l'aise athée qui sait à l'aise athée bon je ne réponds pas aux femmes mais ne m'amène pas à te répondre de temps en temps parce que tu es une mythomante tu es une menteuse à cause de mensonge tu as été emprisonné parce qu'il n'y a pas plus menteur ou menteuse comme toi à l'aise athée sur les réseaux sociaux c'est à dire que toi les athée quand tu mens comme ça tu n'a même pas peur de dieu tu peux pas venir t'asseoir en soutenant soulé des paris que vous avez acheté pour faire votre communication et c'est ouatara qui était le père de la rébellion maintenant moi je vais vous jouer quelques vidéos de guillaume soro et les acteurs politiques ivoiriens qui vont venir étayer ou attester ce que j'ai dit et je vais prendre la vidéo la plus récente de guillaume soro où il y a eu la rupture entre le rhdp et guillaume soro là où il avait l'occasion de vous dire qui était le père de la rébellion je vais venir jouer ça mais pour le moment et donc lui l'a déjà payé pour lui par la mort d'ibraham koulibaly nous disons qu'il a payé pour lui mais les vivants là ceux qui ont tué et qui sont encore vivants et qui circulent librement et qui sont bourrés de fric qui ont l'argent partout dans leur compte en banque c'est de cela que nous parlons nous réclamons nous exigeons que soro qui bafouiri guillaume chef rebelle d'autrefois et alassane draman ouattara viennent répondre je ne dis pas l'un sans dire l'autre je ne sais pas pourquoi il ya certaines personnes qui disent mais avait dédié c'est alassane draman ouattara il faut qu'on se concentre sur lui mais est soro qui bafouiri guillaume il faut qu'on l'oublie il faut qu'on ferme les yeux dessus il faut qu'on ne le calcule pas parce qu'il n'a rien fait selon vous il n'a rien fait non vous ne pouvez pas me faire avaler ça ok jamais je vais avaler que soro qui bafouiri guillaume est un saint jamais je vais avaler que pour la paix pour l'avancement pour aller dans le sens dans votre sens qu'on oublie soro qui bafouiri guillaume il peut pas accepter ça ne peut pas accepter cela ni aujourd'hui ni demain je pour moi il serait logique que soro qui bafouiri guillaume aille répondre devant des juridictions afin qu'il nous dise qui était son mentor qui était le donneur d'ordre qui était l'exécutant c'est qui qui l'a envoyé qui lui a donné l'ordre de tuer telle ou telle personne qui lui a donné l'ordre de faire éventrer des gens qui lui a donné l'ordre qui a donné qui a donné l'ordre à l'océnie foufana de tuer les ouai qui a donné l'ordre à l'océnie foufana de faire tuer les ouai c'est pour cela que nous parlons du génocide ouai nous parlons du génocide ouai parce que si on dit génocide côte d'ivoire les gens vont pas bien comprendre ils vont dire mais en côte d'ivoire non à partir du génocide ouai à l'assemblage ouattara soro qui bafouiri guillaume ils vont tomber ils seront obligés de tomber parce qu'une intime a été visée ok rvd on va répondre à ta question tu as posé une bonne question auxquelles nous sommes à l'aise de reprendre moi je vais reprendre de la part de mon mentor qui est son excellence le président à la salle ouattara mais bien avant on va écouter dumia jujou le jeune malien j'ai déjà mis les parents de dumia jujou en garde je vous ai déjà dit les parents de sa femme je vous ai déjà dit lui là c'est malien lui là c'est un malien il n'est pas ivoirien il n'y a pas de doublia qui est sénifo au départ il vous disait qu'il était sénifo alors qu'il n'y a pas de doublia sénifo au nord il est malien il est arrivé en côte d'ivoire dans les années 2002 en 2004 il a quitté la côte d'ivoire son oncle a marié une femme gourou et lui-même il a marié une femme s'il fait car que j'ai sa photo j'ai la photo de sa femme il ya la photo du papa de sa femme s'il veut pas qu'on vient parler de ses origines qu'il arrête de mentir sur le présent ouattara donc avait dit d'ailleurs continue vos clasins mais tant qu'être pas tu as posé une question couteau orienté dans votre conflit dans votre palable je vais venir te montrer des vidéos sinon il ya pour lida quasi moïse qui dit que c'est kadhafi qui a financé la rébellion j'ai pour tous les acteurs politiques qui disent qui a financé cette rébellion pour ne pas te perdre moi je vais t'aider à continuer ton combat bref mais il faut qu'on écoute dounia zuzu aussi imam aymekel pour que je puisse vous donner la réponse vous deux vous mettre au pas on écoute ce petit bâtard c'est qu'il y avait sur les fautes et car il faut pas rentrer dans l'air j'ai calme toi c'est pour le bien de la côte d'ivoire c'est pour le bien des pp aci parce que tu sortes et racontent ta vie sur le sort il est plus violent que toi sur le plus violent que toi c'est qu'est ce que c'est à toi qui sait pas et moi je sois encore malgré on a pris des âmes contre babou j'ai des quoi où je peux critiquer d'abord j'ai des vidéos ici où je peux critiquer d'abord mais j'ai dit que j'ai fait plus ça ça m'intéresse pas votre âme a étudié il m'a trahi il a trahi mes parents il m'a poussé attaquer la république donc j'entends contre l'âtre en côte d'ivoire ok c'est bon hervé dj il dit sa cible c'est à la salle ouattara le président ouattara l'a utilisé à prendre des armes il parle de guillaume soro et toi tu dis la même chose et il dit que toi si tu continues d'attaquer soulé lui et soulé peut faire des vidéos pour vous attaquer et ils seront très violent que toi donc vous devez vous chercher qui a donné les moyens à guillaume soro je vais répondre aux deux questions avec des preuves vidéo et vous allez continuer vos par là donc on l'écoute encore il pose la même question qu'on permet de dire on l'écoute des ppac qui vient de sur les fautes et calmer faut pas rentrer dans les jets calme toi c'est pour le bien de la côte d'ivoire c'est pour le bien des ppac parce que tu sortira compte avis sur le sort il est plus violent que toi sur le plus violent que toi c'est qu'est-ce que c'est à toi tu sais pas et moi je sens encore malgré on a pris des âmes contre babou j'ai des quoi où je peux critiquer dans le rang j'ai des vidéos ici où je peux critiquer babou laurent mais j'ai dit que j'ai fait plus ça ça m'intéresse pas watra m'a étrugé il m'a trahi il a trahi mes parents il m'a poussé à attaquer la république donc je suis en tas contre votre côte d'ivoire maman c'est voilà ok ok elle veut dire soit vision celui là c'est un malien il n'a jamais été il voir donc il vient vous tromper et il vient mentir sur vous voilà alors je vais vous présenter premier élément des vidéos pour répondre à demi à jour et rvd comme ça vous allez continuer vos palettes et j'ai profite pour répondre à une mythomane patenté une mythomane une malade mentale des athées alors ici je vais vous donner un élément et vous allez bien écouter est-ce que diom soro watra vous a donné les moyens watra était-il l'instigateur ou le financeur de cette rébellion je vous montre premier élément et après deuxième élément serait une vidéo récente de guillaume soro voilà on écoute ici cette vidéo dans la rébellion il n'était pas concerné il n'a vous n'aviez pas le président alassane draman ouatara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion c'était sa rébellion ou pas je dis je répète que j'étais secrétaire général des forces nouvelles et qui était votre patron j'étais mon qui financer j'étais mon patron cette rébellion qui l'a financé je ne crois pas que ce soit de 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 la nature de monsieur alassane draman ouatara de financer des rébellions il avait un parti politique c'est un homme politique et là voilà le rdr donc il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire on a tout calé le jour je faisais partie maison sur le terrain un ami m'a aidé financièrement je voudrais préciser quelque chose je n'ai jamais reçu cinq francs d'un homme politique pendant mes trois ans je vous dis sincèrement devant dieu je n'ai pas reçu cinq francs d'un homme politique de côte d'ivoire donc je dis pas de nom je dis bien de côte d'ivoire je n'ai pas reçu cinq francs ni d'homme d'affaires ni d'un homme politique pour entretenir ces hommes qu'est ce que j'ai à vous mentir si quelqu'un m'a aidé pourquoi je veux dire il m'a pas aidé qu'est ce que je veux dire j'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire j'accuse le président jacques chirac république de la france président de la france d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui d'un pays qui servit d'un pays j'assume il n'y a pas tout pareil mais c'est un instrument est tout paravent ok alors après ça je vais venir vous montrer encore une autre vidéo qui est récente une vidéo de guillaume qui va fournir sur la vidéo la plus récente que je vais venir vous montrer tout à l'heure voilà on va prendre maintenant une vidéo que guillaume soro a fait récemment une petite vidéo de guillaume soro le féticheur là et moi je comprends pas le féticheur là voilà j'ai les bannis seulement mais ils vont venir voilà lui est parti il verra plus mon direct voilà les idiots là ils verra plus mon direct donc ici vous avez écouté le témoignage de soro blé sans oublier ibrahim koulbali cadet sanogo alors certains diront que c'est une vidéo où soro diom était avec le président alassane ouattara et que on était d'accord donc qui protégeait ouattara ok nous allons partir en arrière guillaume soro sans alassane ouattara guillaume qui va fournir soro en conflit avec alassane ouattara le président de la république on va te poser encore la même question est ce que c'est le président ouattara qui t'a financé guillaume soro qui est dans les codes qui est dans les difficultés aujourd'hui soit tu vends le président ouattara soit tu vas en prison tout seul donc voici la dernière vidéo de soro qui va fournir ou il n'est plus avec alassane ouattara voici la même question qu'il on va lui poser encore hervé dj espère que cette vidéo elle va te faire du bien parce que là soro guillaume n'est plus avec le président alassane ouattara on écoute ici guillaume soro sans l'alliance avec alassane ouattara c'est parti alors monsieur le président nous revenons et nous insistons sur cette question sur le père notamment de cette rébellion qu'est ce que vous avez à nous dire à ce propos est ce que monsieur ouattara est le père de la rébellion à la tête de laquelle vous avez combattu et ça c'est la première question l'autre question que nous voudrions savoir quel était le deal s'il y en avait un parce que bien entendu vous vous dites que tout ce combat que vous avez mené monsieur ouattara en a beaucoup plus profité bien entendu parce qu'il a pris les rênes de la côte d'ivoire mais vous aussi vous avez été non seulement premier ministre mais aussi président de l'assemblée nationale même si par la suite il y a eu divorce quel était le deal entre vous alors disons que il faut pas tout voir en termes de deal ou de compromission il faut quand même considérer que des personnes peuvent avoir un idéal j'ai dit que je me suis engagé dans ce combat ou mettre fin à une situation de ségrégation de discrimination qui existait en Côte d'Ivoire donc deuxièmement il faut pas il n'y avait pas de père ni de fils ni de double femme etc dans cette affaire j'ai dit simplement que nous nous sommes battus ou donc rétablir une situation politique qui était des plus désastreuse de toute façon dans notre pays maintenant monsieur ouattara est bénéficiaire de cette affaire d'autant plus qu' il a été réintroduit réintégré dans le jeu politique lui qui en avait été exclu sachez que avant donc la rébellion du 19 septembre 2002 monsieur ouattara ne pouvait ni être président candidat à l'élection présidentielle ni même être député en fond d'ivoire puisque sa candidature avait été rejetée bien mais ne dit pas ne dit on pas ne dit on pas en politique il n'y a pas de tickets gagnants parce que madame hier on parle de deal peut-être ça vous choque vous avez misé sur lui aujourd'hui ce retourne contre vous oui parce que quand même en janvier et monsieur le président nous nous rappelons nous nous rappelons de la conférence que vous avez organisé en france en janvier vous aviez dit que trois choses ont été promises en tout cas ouattara vous a promis trois choses d'abord qu'il allait donc créer un poste de vice présidence au sein de son parti politique rd pour vous ça faisait partie du deal ensuite que vous alliez être son successeur que vous allez être son successeur après deux mois donc c'était trois c'était trois grands deals là non 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 alors que deux choses l'une soit je me suis mal fait comprendre toi j'ai besoin là actuellement donc de préciser les choses le 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 dîle dont vous parlez puisque l'accord convient par les deux dîles mais intervenait qu'en 2006 d'accord la rébellion a eu lieu à le 19 septembre 2002 j'avais 29 ans et donc à l'époque en menace au combat personne ne savait qu'il survivrait au coup de feu ok donc il faut pas oui la réalité est que quand vous vous engagez dans un tel combat vous ne savez même pas le lendemain si vous serez vivant la preuve d'autres sont morts donc ce n'est pas pour être c'est pas 29 ans que j'étiquerai des deals de ces gens donc je sais pas 29 ans que je demanderai à monsieur ouattara et monsieur ouattara lui même ne savait pas si ce combat allait aboutir donc on ne parle après donc des deals qu'en 2006 quand le combat visiblement a abouti alors non je ne suis pas tranché définitivement sur cette question le combat quand j'avais 29 ans le 19 septembre 2002 était motivé par donc un idéal d'une société que nous voulions pour la pointe d'ivoire réellement démocratique où personne ne serait exclu ou une communauté notamment la communauté du nord se sentait exclue en point d'ivoire et l'icône de ce nord là était monsieur ouattara avait été exclue aux élections est-ce que ce sont des faits historiques oui ou non maintenant on peut discuter on peut débattre donc du résultat ou des fruits de ce compte ok vous avez entendu ici non nulle part elle veut dire nulle part guillaume soro dans cette interview dit que le président ouattara l'a envoyé ou allait faire une rébellion ok d'accord comme on s'entendu c'est ça maintenant on peut continuer votre parole voilà dans la vdb on s'est bien entendu nulle part guillaume soro les sites et à la sang ouattara l'a financé pour une rébellion il faut qu'on aille donc nulle part elle veut dire guillaume soro ne dit que le président ouattara l'a financé pour faire une rébellion donc merci beaucoup hervé dj a bien hervé dj j'espère que tu as bien aimé ma réponse donc arrête de poser cette question parce que guillaume soro va pas te répondre il n'y a aucune preuve contre le président la sang ouattara suite à cette rébellion donc voici la vidéo que je viens de présenter comme élément de preuve que depuis la séparation entre le président la sang ouattara et guillaume soro qui est acculé aujourd'hui s'il avait une seule preuve contre le présent ouattara il allait le dit voilà donc il n'y a rien conclu dans l'hervé dj arrête de te fatiguer tu n'auras rien de la bouche de guillaume soro donc ça c'est l'une des preuves pour te dire que tu peux continuer votre palable voilà maintenant hervé dj a répondu à les athées que nous allons venir dessus tout à l'heure pourquoi j'ai présenté cette vidéo parce que vous avez trop menti si le président à la sang ouattara vous l'avez trop sali dans vos conflits vous avez tellement menti celui que vous n'avez pas été capable d'apporter une preuve maintenant si avait dj tu es jaloux que soule soit dévote quand parce qu'ils ont dit qu'il est financé par nadi bamba je peux comprendre elle veut dire j'étais dit soule n'a jamais été un soroïste il a été toujours improbable caché dans l'âme maintenant c'est que soule tes reproches est ce que c'est faux moi je ne peux pas le confirmer c'est à toi de venir justifier parce que plusieurs personnes disent que tu étais un milicien je ne peux pas le confirmer parce qu'il n'a aucune preuve parce que ce sont les témoins qui viennent le dit ici que tu as été un milicien voilà etc soule n'est pas un probable et un pro soro pardonner soule c'est un probable soule c'est un vendu c'est un acheté la preuve que soule a été achetée par les papas siens nous allons écouter ici notre maman j'en ai dit j'ai tellement qu'il n'a rien en lui parce que toi où tu es là aujourd'hui c'était pas de ne pas passer sous l'art de paris du pas du papa si parce que tu as été acheté là bas voilà ce que tu es moi tout ce que j'ai fait ici je l'ai fait à mes fonds propres il ya une personne qu'on appelait ambassadeur tour et c'est lui qui m'avait aidé le galère tout ce que j'ai fait ici c'est sympa alors toi aïssa connaît a dit à ou comment on appelle aux fossés internationale de te prendre comme communiquant et c'est pour ça aujourd'hui tu t'excites dans ta chaleur de véhicule toi tu ne travailles pas tu es au frais de la france de contribuer à les gens travaillent nos parents travail là bas et toi tu t'en vas à la fin du mois et tu récupères cet asset on appelle ça du vol tu récupères cet argent tu viens ta fois ta soirée et puis tu t'es tu t'excites sur les gens et c'est toi la top de gm gps bien je ne sais quoi là des égarés alors aïssa a dit à aux fossés internationale et stéphane qui prêtent de te payer pour que tu fasses leur communication donc c'est pour ça c'est ce que tu es au détriment de ceux même de l'heure qui parle voici comment ils sont est-ce que ce type d'icône ne mérite pas cet argent là à l'être acté qui a tout simplement posé des questions qui a qui a fait un mois de prison et mais pas cet argent je parle pas de ceux qui sont arrivés hier hein oui les blancs oui les blancs ils n'étaient pas ça mais non il fallait toujours ménage à les chercher celui qui a la grande gueule celui qui peut venir et puis j'ai fait un point et puis on va mettre ça et c'est tout qu'elle est l'intérêt de tout ça c'est à dire qu'on est qui a mis vas-y tu n'as pas mis vas-y mais ça va la finalité c'est quoi ça change quoi dans ce que tu dis tant des fois qu'on a ça change quoi la vérité est là sur l'une est le rebelle c'est bon c'est bon à tomber tous ceux qui l'ont soutenu tous ceux qui l'ont qu'il a fait la paix pour arriver la rue la rue la rue il est parti prigodine est parti alors sous le départ il a été acheté par le papa si comme le dit notre maman via le canal de aïsia kone et puis nadi baba qui ont rassuré stéphane qui fait pour acheter sous les départs c'est ce qui est normalement bien les biens est ce que parigo n'a-t-il pas déjà évoqué le problème est ce que parigo daouda tamara dit parigo n'avait dit est-ce qu'il n'avait est-ce qu'il avait parlé de ce problème alors nous allons écouter daouda parigo qui nous parle de sous les départs et qui est le vendu le ventre potent le manipulateur le menteur sourouis on regarde quand le babouiste te dit tu es bon c'est que tu es mauvais quand le babouiste te dit tu es bon c'est que tu es mauvais quand ça dit quatre partisans de babou les extrémistes là parce qu'il y a deux camps il y a ceux qui sont pas extrémistes et puis les extrémistes quand il te dit non toi tu es bon ça que chaque matin quand tu t'élèves là tu es sûr papa et maman dans la chambre ou alors tu es bon quand il te dit non toi tu es le meilleur des souris là c'est que tu as un problème j'ai mis une vidéo dessous les personnes plus de cent 35 mille vues les familles dedans allez-y dedans vous allez lire les commentaires les injures ça va vous permettre de mesurer le niveau de l'opinion de ce qu'ils pensent parce qu'il faut aussi qu'on soit confronté aussi à ce genre d'événements là pour qu'on puisse se connaître parce que moi j'ai dit ça longtemps personne ne voulait m'écouter je me suis retrouvé à des moments isolé mais j'ai assumé ma posture ça y a 135 mille vues vous partez sur ma page abonnez-vous déjà activez la cloche de notification vous partez sur ma page vous allez voir une partie qui concerne souris ça y a plus de 135 mille vues en 48 heures allez-y lisent les commentaires des gores allez-y lisent les commentaires des gores des babou ou rien nous on ne doit rien aux partisans du babou on ne vous doit rien parce qu'il y en a souvent qui dit oui aujourd'hui là vous nous avez réjouis dans le combat on vous a réjouis est ce que quelqu'un a l'ADN de l'opposition c'est-à-dire en disant quand tu es opposant celui qui est tant qu'il est venu trouver dans l'opposition là c'est lui qui est propriétaire de l'opposition personne n'a l'ADN il y a ce qu'on appelle ADN de l'opposition personne n'a ça personne ne réjouit s'en a mis dans l'opposition mais on a tout donné on a encaissé à des moments j'ai alerté j'ai interpellé on va dire non tu sais célèbres comme ça ils sont comme ça on n'a qu'à les accepter comme ça mais quand ça va c'est ça va vous rattraper vous n'aurez même pas le courage de parler parce qu'à ce moment là ils ont fini de vous prendre en otage merci merci et paris vous l'avez déjà dit que sous les départs et sa communication était mauvaise quand il se réveille chaque matin c'était d'insulter à la san ouattara voilà aujourd'hui le problème est là dont ne soyez pas étonné le problème est là le problème est là sous les départs et le problème est là donc aujourd'hui la voguer là il ya des escrocs qui ont pris de l'argent qui sont en train de manipuler des gens qui se font passer pour des imams et qui boivent l'alcool imam aineken alors chers frères et soeurs j'ai dit que je n'ai pas de parti pris entre les deux c'est leur problème c'est les deux qui ont décidé de se mettre ensemble pour combattre le président à la san ouattara maintenant je vais vous montrer une vidéo de rvd qui a créé son ras le bol chez les papasien parce qu'elle a les athées est sorti pour dit qu'elle soutenait sous les départs et rvd n'a pas digéré il est sorti et il a mis à les atto pas il n'a pas soutenu il n'a pas accepté donc vous allez écouter la sortie de rvd qui est ici et dans ce qu'on tue et puis dit il faut qu'on aille à la cpi retournons à la haine pour parler allons-y là-bas pour aller appeler ceux qui ont tué et dans ce qu'on tue et la gestion des noms quand j'ai commencé à dire ça quand j'ai dit d'aller réclamer à la cpi le tour du temps qui a vraiment tué et que je cite des noms il dit à la sandra mangouata j'ai dit sur le kibafuri qui ont et les autres comme zone mais les deux qui étaient au fou et moulaient surtout un pas mieux qui s'appelle sur le kibafuri qui était très tout fait tout ça très virulent sur les médias il était partout les gens étaient là en train de crier partout sur le kibafuri diom les caméras sont sur lui partout il était à la lumière du jour à la lumière de la nuit même quand il fait nuit tellement les 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 projecteurs des caméras étaient sur lui même la nuit il était visible dans la nuit noire sur le kibafuri diom il était très perdu c'est à dire il était très gêlé oui c'était du zèle l'excès des ailes sur le kibafuri diom j'ai dit comme c'est lui étant très gêlé qui a donné son nom à un livre qui dit que le livre lui il est il est le il est voici pourquoi il est devenu rebelle jusqu'à l'exprimer pourquoi je suis devenu rebelle t'as dit moi j'ai regardé toutes les rébellions c'est l'un des rebelles qui a décidé de garder comme on appelle d'expliquer et de garder dans le temps son choix il sort un livre et il est plus pourquoi il est devenu rebelle vous comprenez donc pour moi qu'on m'a l'accompagnement au pouvoir et qu'il n'y passe pas tous les moyens partout d'être tout sort d'acrobatie tout sort d'acrobatie pour pouvoir éviter la justice j'ai dit bon il avait son lieutenant il avait son nom de main il avait l'homme qui l'envoyait partout il avait l'homme des missions qui s'appelait sur l'outil barrio qui a servi sous l'orand baguata et premier ministre et soit l'assemblément à attaquer premier ministre ministre de la défense président de l'assemblée nationale dont il est dans il est au coeur et avant d'être ministre premier ministre du président l'orand bagu il était le comment on appelle le secrétaire général du mpci porte-parole de la rébellion du mpci et là-bas encore il était le chef de la rébellion donc quand tu as occupé tous ces postes quand tu as été l'homme à tout faire quand tu as été l'homme des projecteurs c'est à toi on doit demander et maintenant quand on te demande toi tu nous indique qui d'envoyer nous indique qui t'a poussé tu nous indique qui t'a donné de quoi à faire voilà ma logique voilà mathématique voilà comment moi je comprends peut-être d'autres personnes comprennent pas pour moi mais moi elle veut dire voici comment je comprends ce qui m'incite ce qui me pousse à dire il faut qu'on aille à la haine quand je sors ça les semaines après deux semaines après la fête de la renaissance à figaio le président l'orand bagu prononce un discours dans lequel il dit que les criminels doivent répondre maintenant je répète les criminels doivent répondre maintenant je répète une troisième fois les criminels doivent répondre maintenant puisque lui il est libre puisque lui il a été acquitté et que c'est pas lui qui a commis ce crime qui a commis ce crime on prend les dits du président l'orand bagu au répond et on dit il faut qu'on aille à la haine il faut qu'on aille parce que en france bientôt c'est les vacances nous sommes en plein même temps les vacances comme ça c'est bon elle est en train de voyager d'autres vont à bidjah ils vont aller faire les belles villes à bas nous on est ici nous n'est pas que les gens passent à bidjah et qu'on répète on répète on répète on répète allons-y donc à la haine toujours l'occasion d'aller à la haine j'ai appelé c'était camarades pour qu'on aille à la haine j'ai appelé le représentant le représentant abdo baiuto pour lui expliquer il a dit s'il vient sur paris c'est temps c'était avant la formation avant la formation il a dit s'il vient sur paris on va en parler il est venu sur paris on n'a pas parlé on n'a pas parlé on n'a pas parlé et moi j'avais déjà prévu faire mon investiture en tant que secrétaire général du ppac dans le 93 de la section ppac du 93 il voulait faire mon investitue avec l'investitue de mon bureau on a tout fait pour ne pas que l'investitue là est lui ça n'a pas eu lieu on dit des palais en interne donc je suis pas revenu dessus je vous ai pas vraiment expliqué ce qui s'est passé mais tant de temps pas mal temps de trop de choses ont fait que mon investitue là on dirait que c'était il y avait problème on m'a demandé de reporter c'est bon hervé dj alors ici quand hervé dj a l'idée d'aller à la cpi demander à ce que guillaume se revient refondre à la justice mais sous les toi tu n'expliques pas ça à tes amis qu'elle est pas passé on vous ont jamais supporté ici ça c'est le perruquet qu'elle a écoute ici le perruquet comment il parle de souleur ici écoutez comment il parle de souleur ici le perruquet mathieu perplexe voilà les souleurs de paris là cela c'est des voyous si tu traînes et tu ris de gâter ton combat ça aussi ça que le vrai point voilà ça c'est ça que le vrai point les souleurs de paris le gps c'est voyous c'est ribelle et nous on n'est pas dans le même combat eux ils ont leur route à prendre et puis nous on a notre route on n'est pas pareil voilà les souleurs de paris là cela c'est des voyous là le leader sur au guillaume est un voyou ça là il faut le dire leurs pratiques ne sont pas nos pratiques et là cela ils prennent les âmes on sait pas ce qui se trouve dans leur boubou là on connaît pas voilà donc on se méfie d'eux et c'est normal et c'est normal voilà donc ces voyous là nous on fait gaffe à ces voyous là ça aussi ça qu'elle devrait point voilà donc on n'est pas dans le même combat chacun chacun est en europe ici chacun mais chacun à sa route voilà c'est vrai l'opposition ivoirienne l'opposition ivoirienne mais cela on n'est pas dans l'opposition je suis là voilà ça le dit c'est ça qu'il devrait vous le sachez on n'est pas dans la même opposition et l'opposition c'est bon à moi ils sont voilà et c'est les dieux c'est les criminels nous on peut pas se mélanger à ces gars là c'était mais on va revenir dessus voilà alors comment c'est fait il que soul et de paris arrive à mentir à certains souris en faisant croire qu'il était en alliance avec les gens là alors qu'il n'y a pas d'alliance entre vous ils le disent tous les jours les progbobos qu'il n'y a pas d'alliance entre vous mais tous les jours tu passes content à jouer les vidéos à mentir sur les gens à faire quoi quoi même qu'il y avait une alliance entre vous bientôt vous allez vous mettre ensemble il ya le pdc des dents il n'y a rien dedans arrête de mentir aux gens souris personne n'était sûr dans ce combat tu es un menteur tu es un manipulateur et on va écouter ici amirable et des qui est lucide dans ce combat donc vous deux là vous n'êtes pas clair on va écouter ici amirable indé avant d'arriver à amirable indé sur les départés même là sur les départés tu vas écouter amirable indé qui lui au moins a eu le courage de dire la vérité qu'il n'y a pas d'alliance entre vous on a donné le pouvoir à la salle water 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 n'a pas fait cadeau à guillaume selon je ne pense pas que à lui qu'il a pris le pouvoir tourner à la salle water lula il va faire cadeau à guillaume en tout cas donc il faut qu'on arrête d'être tout du cul voilà parce que quand on parle à chaque fois on parle tu vas voir des tonofites ça dit de trouver des salines ça dit des chats qui roule fit en tout cas babo maman babo tonton babo allez-y vous faire foutre non là il a fait l'assume il assume tu es sur l'eau ici ou bien tu es babo ici c'est tout vous avez assez parlé sur moi ici plein nez il est génophobe plein nez il est ceci il est cela c'est la politique de côte d'ivoire qui demande que moi là quand je parle j'ai dit des propos je ne suis pas génophobe et vous le savez très bien vous le savez très bien mais la politique ivoirienne me pousse à agir comme ceux qui sont en face voilà vous n'avez rien vous n'avez rien compris jusqu'aujourd'hui là à ma foyer bas on ne peut pas c'est comme sur le président vous babo le ral il ne peut même il a son problème donc babo ne peut pas c'est comme sur le président vous voyez vous faut qu'ils crient qu'il a l'étonnée la laissante et la celle qui crie qu'il babo laurent je n'ai pas peur parce que je sais que mon menton là il a été utilisé par la salle watera mais faut nous donner la preuve tout ce qui est arrivé en 2011 c'est babo qui a été à la base de ça voilà babo laurent c'est lui qui a occasionné la mort eux seuls ils sont en liberté aujourd'hui encore d'ivoire et puis c'est des traites je ne coupe pas mira je ne coupe pas ce qu'il dit soulé de paris est parti dit au pro babo que lui il n'insulte pas babo mais lui il répond à hervé dj et que c'est amiral blindé qui insulte babo mais quand toi tu viens de dire que hervé dj sur laurent babo a commis des crimes et puis tu as envoyé d'où mia zouzou a venu répéter cela que vous vous parlez des crimes de hervé dj et non de babo mais hervé dj commettait les crimes sous le régime des qui avec l'accord des qui c'est babo tu ne peux pas venir dit des discours voilés sous les déparés tu fais croire aux gens que hervé dj était un militien et qui faisait partie d'escalons de la mort il tué des gens mais c'est avec l'accord de babo tu vas pas me dire que babo n'est pas au courant je touche du bois aujourd'hui s'il arrive quelque chose un opposant ivoirien mais qui est responsable de ça c'est le président alassane ouattara qui doit assurer la sécurité de tous les opposants ivoirais et toi mais tu l'as dit que sur le régime d'alassane ouattara il n'y a pas eu d'opposants qui est mort tu l'as dit voilà ici le comportement animalier n'est ce pas de l'événité était présent c'est sûr le responsable non alors je vais expliquer sur l'histoire du parc que je n'ai jamais fait un cas ici publiquement il n'est pas aujourd'hui vous expliquez que c'est pas une affaire de politique c'est une affaire de haine que ce monsieur mais vous ne vous donc ça c'est un langage de lui c'est le plus maili pas son ex le moi je fais pas attention à son laissez-pouf je l'ai dit encore une fois de plus et à l'essentiel quelques jours dans cette même dynamique il est sorti pour accuser que guillaume sera qui est libé et l'affirme parce que selon lui guillaume sera avec avec et il est dit que guillaume sera venu s'est répandu par les paroles ivoirien j'ai dit une chose que l'ivoirien d'abord parce que vous avez un langage là vous avez un langage pour guillaume se demande pardon aux ivoirien il est qu'un des ivoirien guillaume sera depuis la semaine de la salle de corps ivoirien à demander pardon aux ivoirien donc c'est quel genre de pardon quand tu veux et qui veut se mettre en genoux devant toi toi tu es qui vous avez cette langage là il faut que guillaume se demande pardon aux ivoirien quels ivoirien nous nous sommes ivoirien vous n'êtes pas les seules ivoirien tu n'es pas les seules ivoirien parce qu'on se met comme étant le pauvre d'un peuple quelqu'un se demande pardon aux ivoirien quels ivoirien dont les autres sont quoi les autres sont quoi et parlons-en quand ils parlent quand ils parlent de la mort de ivoirien et te poser une question ici c'est guillaume sur le quartier camara h puisque on veut exhumer les dossiers philométriques des crimes à côte ivoire est ce que c'est guillaume sur le quartier camara h à d'ivoire qui rentre dans la maison et puis qu'elle avait les personnes et qui était exécuté je vais savoir si c'est qu'il a fait parce que vous voulez qu'on rentre dans ça est ce que c'est guillaume sur le qu'a fait le chanet de yopougon j'aimerais savoir il faut que tu nous le dis est-ce que gayoubert qui est parti se réfugier dans la cathédrale et qui a été enlevé dans le sanctuaire de dieu et puis exécuter c'est qu'on soit les égoutés j'aimerais savoir j'aimerais savoir qu'on peut me répondre on entend des robins était quoi il était il était d'un animal des robins pour les jusqu'aujourd'hui même les poulets de des robins mais l'a battu vous voulez qu'on parle on parle c'est qu'on parle on parle parce que vous êtes de saint thomas vous êtes de laisser la boutique bivouarienne vous n'avez rien fait c'est les autres qui ont tout fait c'est guillaume sur le quart tout fait vous n'avez rien trouvé de c'est apporté la côte d'ivoire vous êtes irréproçable vous n'avez rien fait non non c'est guillaume sur le qui doit porter la croix du christ des péchés c'est qui a été tué le capitaine le collègue dosso qui a été tué en 2010 qui l'a tué le collègue dosso qui a été tué en 2010 sa famille est vivante qui l'a tué c'est fou là c'est la cour gênée là c'est fou c'est qu'est-ce que tu as battu ou les compagnes de ça le compagnie de ça toi ça fait le cas d'un mois s'il a l'affiché des portes de peinture qu'on trouve en france nous on s'en s'est défendu à de la croix la fille des tibés j'ai porté la porte du bien sûr ça passe à l'éclatant de toutes les propres à l'intérêt de la loi j'ai fait analyse ici c'est la bonne était ouverte qu'il a tué que de l'outil ça on va comprendre ça qu'il a des robins quand vous le traquez il a vu que non que ça n'allait pas laisser le fil d'une cathédrale il s'est cassé mais dans un carton mais vous n'avez pas le père de dieu et c'est vous la mouvoir les dimens dans les écrits où vous pouvez prier oublier quoi oublier qui te m'expliquer ça oublier qui c'est donc de voir les dimens dans la soutane qui t'a fait quitter vous avez désacralisé la maison de dieu vous avez désacralisé la maison de dieu vous avez désacralisé le lieu c'est le temps de dieu à l'église extrait un être humain vous l'avez insécuté une barre dans la tête vous l'avez insécuté une barre dans la tête c'est qu'à du corps on peut tous exécuter pour l'appel pourquoi tu ne veux pas faire une analyse dessus moi je suis proche au roi je sois de même défendre la côte du moment d'autant un projet de délégate et puis ça soit dit que vous ne demandez pas d'enquête pas d'enquête pas d'enquête tu as envoyé d'imiazouzou à demander pardon à tout le monde et monsieur jean luc a aussi fait attention à tes commentaires sinon tu risques de quitter le direct alors soulé se plaindre parce que elle veut dire leur demande des comptes mais il a raison puisque tu as passé ton temps a dit aux jeunes d'aller demander pardon à babo sur la que tu sois il faut 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 que tu sois qui soit des sortistes ma pouce qui nafale des médicaux et d'église quand tu vas 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 comme ça mais c'est pas pour votre train mais un élément sur la passe des ca dosso le collègue de sauce qui quitte à l'autant du camp à 2010 qui se voit qu'elle a tué aussi également ? Comment expliquer ça ? Le connoisseur, t'inquiète à l'État du Corse, se voit qu'elle a tué également ? Hein ? ABI, quand elle était au Canada, n'a pas voulu faire coulir l'État en Côte d'Ivoire là-bas ? Il n'y a pas pu le foutre de là-bas ? Oubliez-vous, vous voulez qu'on parle aussi des choses ? C'est vrai qu'ils se font parce qu'elle a voulu dissous les pouvoirs-là, il a voulu faire coulir l'État, vous n'avez oublié ça ? Comment vous pouvez-vous attaquer la frontière de l'Oise de la Côte d'Ivoire ? Tu vois qu'on n'a pas oublié ça aussi également ? On ne sait qu'on va tuer oublier ça ? Les attaques qu'on va tuer en exil, qu'on va fomenter les coups-là pour attaquer les frontières de l'Oise d'Ivoire ? Vous pouvez oublier ça ? Les criminels, comme ça, vous donnez le sang au sang ? Je te donnais un dossier. J'ai pris tous les dossiers que vous les miliciens, vous avez faits sur Babouloa. J'ai sorti tous les dossiers que vous les miliciens, vous avez faits sur Babouloa. Et j'ai vu ça si c'est ma table. Tu fais une sortie, dans le gouvernement de Guillaume Sero, non ? C'est Guillaume Sero qui a mené Ouattara à l'investiture de Ouattara. Pour être présent dans le FDL. C'est Guillaume Sero envoyé délégation là-bas ? Mais tu n'en faut rien. T'as donné, émuyé, tu as dit, s'il va appeler les carrières, comment vous les partis politiques, vous dites que vous dites que les messieurs, les burkinavés, vous partez le jour de son investiture, comme présent dans le FDL, vous partez l'introlicé. Vous savez que vous êtes incompris, quoi. On doit suivre votre logique. C'est vous qui avez la science suffise. On ne peut plus parler quand on parle des personnes qui avaient la vérité absolue. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, les siennes qui touchent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez, comment allez-vous guider les autres ? Qu'as-tu guider qui ? Peut-être abruti que tu sois là. Qu'as-tu guider du moisson de Paris ? Pourquoi est-ce qu'on va se dire pour vous laisser prendre des hylexis ? Et puis comment allez-vous tromper les esprits candidats ? Tromper les esprits faibles ? Aller manipuler les gens ? Arter de semer la haine à chaque fois qu'on vous dit Guillaume-Soro, Guillaume-Soro ? On va répondre. Nous ne sommes pas en retrait, nous sommes à l'attaque. Les soeurs ne sont pas en retrait, nous sommes à l'attaque. Ça gâte comme ça gâte, ça sort comme ça sort. Aller moi, il n'y a pas de mouillet sec, il n'y a pas de mouillet sec. Ok ? Tu sois, je sois. Tout n'importe quoi. On a dit que moi, je ne sais pas si vous. On a dit que moi, je suis à ma séparer, on ne va pas passer avec vous. Moi, c'est avec qui ? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas mon courant ici. Je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas le cas, je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas mon roi ici. Je n'ai pas besoin de vous. On a dit que je ne peux pas en amitié. On a dit que nous prenons l'amitié. Tu penses, je n'ai pas mon roi ici, ma maison ici. Tu m'en perds mon courant. Ben, des foyers comme ça. Quand je n'ai pas mon roi ici, je n'ai pas mon roi ici. Mais quand tu m'a en parler, quand tu m'as en tapé… Tu sais pas. Toujours en train de manipuler les gens En train de manipuler les gens qu'on en ont, Guillaume-sur-Lau, Guillaume-sur-Lau… des cartes sont les stationnés chez la base oui ils ont pris sa famille devant ses enfants et on a retrouvé dans les mêmes conditions comme l'a été comme comme émile qui a été tué ça aussi c'est votre cas comme tu as dit que c'est votre cas qui est à ma place et qui fournit un manipulateur c'est pourquoi tu as tu as tué jean-hélène c'est que c'est le pacificateur ce genre c'est surbonne à des monteurs en chers facificateurs mais c'est comme ça dans la démagogie dans le populisme en train de mentir au peuple de côte d'ivoire c'est les mêmes gens qui disent que l'état d'âme va venir à 2010 pour venir sauver par bonheur on a dit qu'un bébé a été arrêté on a vu ce genre c'est même s'illuminer c'est même perdu c'est un foyer comme ça là il dit qu'on va se battre jusqu'au bout mais les messieurs il ne m'y avait plus été où il a fait 10 ans de prison c'est le même s'abruti pourquoi il est à soi pour dire que j'ai un soldat d'un soldat de quoi un soldat est mort au front il ne va pas prendre la cour de ce qu'il va passer dans les jupons des femmes et il faut rien n'est qu'à parler du débat ici je voudrais que tu ce que tu sois une chiot moi j'ai mon rendez-vous là t'as la santé de mon amour je m'appelle t'as la santé de mon amour je m'appelle ah oui c'est ça mais oui mon frère poutine le colonel de soi s'est tué il s'est tué le colonel de soi s'est suicidé parce que c'est eux qui sont les victimes quoi t'as vu qu'eux là ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils étaient assis comme ça mais c'est déjà comme ça qu'ils se lèvent par terre vous n'avez 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 pas pas terre vous avez salué son pouvoir aussi les gens qui se lèvent comme ça pour aller dans les familles des musulmans pour aller enlever les gens pour les tuer et puis ils pensent que c'est normal c'est vous qui avez mis tout le temps pour les rébellions encore une fois et puis l'idiot le thème a écrit il sait pas que la rébellie a été ambitie il demande que de 2002 en 2010 mais elle serait jugée mais la rébellie a été ambitie par le thème aussi les femmes qui passaient le temps à l'entrée de la famille des gens on appelle Madou on va t'aller, ils vont t'en battre parce que j'avais bien étiqueté vous n'avez que les ingrédients c'est comme une femme elles vont marcher pour aller faire les courses en fonction de la chose qu'elle peut faire donc vous avez mis tous les ingrédients pour voir le condam pour que la espèce elle a mis la rébellie parce que c'est fou déjà comme ça qui avait mis tout en place pour que la rébellion elle a été comme quelqu'un d'autiste plus supporté la rébellion à ses plans c'était sismatisé en voie danser le plus Ouattara qui vous a envoyé vous voyez l'abus de langage quand sous le départ il dit que ce Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro pour aller faire la rébellion et ses amis et dans une autre vidéo vous dites ici que c'est parce que les éléments de Babos étaient zélés et qu'ils allaient tuer les Nordistes et que c'est eux-mêmes qui ont créé les conditions d'une rébellion mais si des gens ont créé des conditions à la révolte si des gens ont créé des conditions à une rébellion mais pourquoi vous venez accuser la sang Ouattara ? Soulez ! Pourquoi vous accuser la sang Ouattara d'avoir financé alors ? Puisque c'est Babos même qui a réuni tous ses ingrédients pour qu'il y ait cette rébellion mais pourquoi chaque fois tu viens mentir la rébellion de Ouattara ? Pourquoi ? Pourquoi tu viens mentir ? Quand ça les arrange il faut aller mentir ça à la sang Ouattara quand ça ne les arrange pas oui quand ça les arrange oui c'est le prof Babos qui ont mis les conditions où c'est Babos même son régime qui a fait de sorte que cette rébellion a eu lieu mais maintenant qu'ils sont d'accord nous c'est la rébellion de Ouattara là tu ne parles pas de Ouattara tu ne parles pas de Ouattara tu ne parles pas de conditions qui ont fait que la rébellion a été créée parce que c'est fou des gens comme ça qui avaient mis tout en place pour que la rébellion ait le temps que quelqu'un puisse supporter la rébellion parce que j'étais stigmatisé ils étaient ostracisés ils étaient également comment de l'agent est-ce que c'était pas visible ah bon quand la rébellion a été créée quand la rébellion a été créée c'est au nom de la survie ils ont accepté de se couler ah bon ? c'est plus Ouattara c'est pas trop le risque d'apprendre à la rébellion c'est pas Ouattara c'est pas Ouattara mais c'est parce qu'à un moment donné trop de vêtres qu'il faut déjà comme ça il fallait également créer le rapport des forces ah bon c'est pas Ouattara il fallait créer le rapport des forces non c'est pas Ouattara pour que des gens comme toi vous voulez mater le cul il fallait créer ça pour mater des gens comme toi des gens qui ont un esprit chelocidien qui ont un esprit extrémiste un esprit grégaire un esprit tribal un esprit progressé monsieur imbécile que tu sois ah bon ? imbécile que tu sois imbécile c'est bon c'est bon laisse la femme tranquille mais c'est pas toi matin midi soir tu ouvres ton anus et tu fais quoi aux gens attendez Jean-Luc 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 là il est qui même ? attendez Jean-Luc là on dirait qu'il vient nous emmerder hein Jean-Luc si tu viens nous emmerder tu risques et dégager d'ici hein ok si Jean-Luc là il vient emmerder les gens je vais l'enlever hein voilà Jean-Luc là il me semble que Jean-Luc là il est d'or oh Jean-Luc là c'était quelqu'un oh oh bon il est banni il serait banni du direct voilà il est banni du direct j'ai fini Jean-Luc il est banni du direct non il n'est pas bloqué je l'ai banni il peut voir le direct il ne peut pas parler donc soulé tu es un hypocrite tu es un manipulateur et tu es un menteur tu vois et beaucoup d'hommes sont en train de s'abonner sur mon nouveau c'est quoi hein tu es un manipulateur tu es un menteur tu vois tu es allé mentir aux gens en faisant croire que Salasam Ouattara qui vous avait envoyé pour faire ce ce combat et aujourd'hui toi le même soulé de Paris tu dis que la rébellion est venue parce que il fallait équilibrer le rapport de force avec le camp de Laurent Gbagbo c'est-à-dire vous avez deux langages et c'est ce que leurs bons ne soutiennent pas et ils vont jamais soutenir comment une personne peut avoir deux langages comment tu peux envoyer des jeunes gens à dire que Salasam Ouattara qui a financé cette rébellion et c'est lui qui était le père de la rébellion tu as vu tes deux langages qui ne tiennent pas la route et regarde ce que l'amiral vient dire on va écouter il nous dit oui si vous êtes là là faites profil pas quand nous les cons on est là vous tous je n'en ai pas un dedans vous tous quand tu vas pas les voyer il est il est c'est une fois il est une fois mais on peut payer c'est il il y a d'un odysse là-bas mais quand tu entends ce genre de propos là les étrangers rentrés sont ici là est-ce que ils disent à l'égard là-bas non il a des propos c'est une fois c'est rentré c'est sorti ici c'est seulement vous vous voulez vous faire plaire moi je suis pas né comme ça moi je suis frère Amrè le frère c'est moi n'était ça dit je vais pas me faire plaire quelqu'un c'est mon totem même il faut que vous arrêtez soit vous défonnez chacun n'a qu'à s'occuper de son bagage Bagbo a son bagage le présent sera à son bagage ou autre à son bagage il faut que vous arrêtez Adrien Nadab là c'est lui qui va parler au nom de Bagbo c'est que tu es traite en tout cas c'est que tu es traite c'est que tu es traite c'est que tu es traite Konon Bagbo Laurent c'est rentré c'est sorti ici Papa Bagbo pardon il n'a qu'à aller se faire vous dire il n'a qu'à aller à partir d'aujourd'hui je serai plus doux avec lui à chaque fois j'ai dit son nom j'ai l'insulté et puis lui qui est garçon s'il me voit il m'a dit il m'a dit il est à la Niafra je vais finir ce téléphone là je vais finir ce téléphone là je vais finir avec ça il est étonné ok hein donc il faut que vous arrêtez l'insulté l'insulté il n'a jamais aimé Alassane Ouattara mais c'est BD qui a aidé Alassane Ouattara en 2010 en donnant sa voix pour que Ouattara soit président il l'a fait pour son intérêt le jour Babo là c'est ce que j'ai dit aujourd'hui là ce filet vieux d'Yandou là il va voir que Guillaume Soro est bien placé là c'est lui-même là il va appeler c'est un c'est-à-dire ces imbéciles là à voter Guillaume Soro hein vous n'avez pas de quoi hein vous n'avez pas de quoi ou bien dit Alana moi là j'ai ce comportement là il y a longtemps mais est-ce que je suis mort laissez Babo le rat tomber il n'est pas votre mentor et puis on n'est pas on n'est pas en alliance avec lui il faut que vous arrêtez il faut que vous arrêtez depuis Suley a fait sa première sortie là sur l'imbécile là vous voyez il a organisé un convoi déjà Guillaume depuis Suley a fait sa première sortie mais vous serez au filet ici parce qu'il n'y aura plus personne pour vous défendre personne au GPS là personne ne va parler de Babo le rat encore il n'est pas qu'il s'est fait foutre merci ils sont venus le défendre il y en a que vous parlez bien nous là Alassane Ouattara a refusé ici la cour des droits africains là a demandé à ce qu'on met le nom de Guillaume Soro sur la liste Alassane a refusé il a même retiré la Côte d'Ivoire de la cour vous avez vu un gars faire vidéo pour nous ? vous avez vu un gars sorti demander nous on parle pour eux là ? et puis si c'est pas Ouattara ça dit que ça dit que Allah touche le coeur de Ouattara si c'est pas Ouattara vous pensez que quand Babo va avoir pouvoir là Guillaume Suley va rentrer ? jamais faut dissaculer vous pensez que Babo le rend au pouvoir en Côte d'Ivoire Suley va rentrer en Côte d'Ivoire ? jamais Alassane bon il n'est plus là Babo est président vous pensez que Guillaume va rentrer Babo même a plus peur de Soro qu'Alassane Ouattara Babo le rend là si vous ne le savez pas là Babo le rend a plus peur de Soro qu'Alassane Ouattara Alassane il n'a pas peur de Soro mais il ne veut même pas qu'il s'approche de lui mon loup a quand même il a reçu seulement 6000 euros ah ils l'ont acheté ah faites attention à lui là il vous enregistre maintenant c'est rentré moi je suis lucide c'est que je fais là je sais ce que je fais peut-être c'est vous là vous ne savez pas salut champion d'un petit chocolat ceux qui font vidéo là Bénadé déjà saoulez là saoulez a commencé à parler il n'insulte même pas Babo hein il est en train de répondre à l'imbécile la fille de pute là à Nya Mouote en Hawi ou Ri à Nya Mouote en Hawi ou Ri une baptiste il est en train de s'ébr walked il est en train de parler des besoins dép swelling il a fait limité question quel est-ce que vous? va-t-il et puis à 100 fois je vais voir un videomane de Soro qui fait une vidéo qui appelle Bago papa là papa pardon là, il y a un sorti, je vais citer avec Bago, parce que vous vous répondez là, qu'est-ce qu'elle dit, si je vous réponds, elle dit c'est comme si, si moi même j'étais rien quoi, mais lui que vous, vous vous parlez de lui là, c'est lui là j'ai écouté, il faut que vous respectez, faites respecter Guillaume Soro, comme si Guillaume Soro était sous couvert, c'est-à-dire sans Bago là, il n'est rien, ils n'ont qu'à aller se faire foutre, à commencer par Bago jusqu'à en bas, eux tous ils n'ont qu'à aller se faire foutre, au Pétou, tout Pépéa c'est incomplet, c'est quoi je l'ai acheté là, présent Bago, présent Bago, présent Bago, en bon, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire les tueries en Côte d'Ivoire, si tu enlèves la part de Bago Laurent de Dalla, à toi Bétain, à Bétain Fétinité, et puis c'est ceux-là qui veulent faire Jean, oui, Ouattra il est malhonnête, oui, mais pas plus que Bago Laurent, Blegoudé il est où aujourd'hui, Blegoudé a fait 8 ans ou bien, je ne sais pas comment est allé avec Bago Laurent, ils sont sortis non, c'est lui qui a fait que Blegoudé est parti en prison, et il ne l'a jamais nommé, ouattra au moins là, lui il a nommé Guillaume sur le Président, peut-être bon, il avait peur, il a nommé sur le Président, attend, lui là, il vient à ces liens là, je le bannis, on continue, et après président de l'Assemblée Nationale, Bago là, qu'est-ce qu'il a fait pour Blegoudé, Bago a fait quoi pour Blegoudé, qui dit moi, a pas l'utiliser comme un chien de chasse là, il a fait quoi, Blegoudé n'a jamais eu occupé de poste, il s'est acheté un farabon, dans le pouvoir de Bago, aujourd'hui là, vous voyez, comment le PPACI traite aujourd'hui Blegoudé, donc, c'est lui qui ne, c'est-à-dire, on ne vous force pas de parler du père, mais, moi là, dans le camp solo là, en tout cas, moi je suis garçon, tiens, prête, prête, l'inélie, c'est-à-dire, je ne veux pas que quelqu'un vienne s'asseoir parler de Bago, c'est-à-dire, bien en Bago, bien quoi, Bago il a fait ça, il a fait quoi, Bago le rend là, qu'est-ce qu'il a fait, le gars, on lui pose la question, il paraît que vous avez voté le cas sur eux, il a dit non, c'est pas moi, c'est le président même qui a parlé du cas sur eux, mais quand j'y vois les gens, Bago dit sur eux, il n'a qu'à de tourner, même dans les meetings là, les petits voyous là, les picas là, ceux là, quand ils vont parler, les incidés doivent rentrer, les incidés, tous ceux qui sont en exil, ils doivent rentrer, même sur eux, Guillaume doit rentrer, sur eux, il n'est pas le même, tu ne peux pas dire même sur eux, Guillaume doit rentrer, et puis ce n'est pas à toi, picas, de demander le retour, tous ceux à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont demander, au PPSI là, le retour de Guillaume sur eux là, vous mérons, vous tous, après tout, tous ceux qui vont ouvrir leur gueule encore, pour dire, il faut que Guillaume se rentre là, vous mérons, vous tous, sur eux là, ils s'en foutent de vous, qu'on parle, c'est-à-dire, quand tu regardes un gars comme ça, un fournier comme ça là, un imbécile comme ça là, toi tu es couché ici, Ouattra, il n'est pas reconnaissant, Ah bon ? Il n'est pas qu'on a été à nous, toi tu traînes en quoi ici non ? Tout le monde est rentré, mais pourquoi il ne plaît pas pour toi ? Toi ton menton là, tiens, 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 pourquoi c'était où mon téléphone ? C'était avec mon voyage, ton fou tous avec où ? Et puis c'est lui qui a m'injité là, il a un cité là, moi de Bagot, je ne parle pas de bataille là, ce que vous cherchez là, il faut pas dire de ma qui retourne, ce que vous cherchez là, il faut pas dire de ma qui retourne, c'est-à-dire de ta vie, c'est-à-dire de ta vie à l'âge, j'ai dit aujourd'hui à commencer de maintenant là, parce que c'est toi qui as la grande gueule, Katina, tout ça veut dire dans votre cas là, moi je ne peux pas dire de ta vie, encore. Vous avez vos prisonniers comme de la manière que nous, on a nos prisonniers en prison là. Vous avez pour vous. Occupez-vous de ceux là. Nous là, on va s'occuper de nous. Aka me kem, faut plus y avoir encore. On ne cherche pas à être alliés à vous. Aka me kem, on ne cherche pas à être alliés à vous. Aka me kem, moi en tout cas, je n'ai pas marché avec eux. N'yom rato, petit maudit là. Si peut-être qu'il y a vieille, qu'entra là. Comment on peut faire ça ? J'ai vu que c'est des filles de plus de... J'ai ma patrice à l'une. Non ! Tu vas nous gagner ! Hein ? Oui, je suis là que nous avons fini. Il a bien, attendez la taille. Ils pâmes sont beaucoup les vins à taille. N'yom rato. J'ai renaillé, on dit quoi ? Ok. Alors, nous allons terminer par Hervé Djédé, qui a interpellé ses militants suite aux attaques des souroïstes. On va terminer par Hervé Djédé. Et Hervé Djédé. On a demandé des reportants, on m'a demandé des reportés. Est-ce qu'aujourd'hui, la salle et... Moi et ma section... Ma section et moi, on a pris cette salle-là. Cette salle-là, on l'a perdue avec l'argent qui va avec. Parce que 500 euros, l'argent est resté comme ça. On avait fini de payer la salle. On nous a demandé de reporter, reporter, reporter. Bref, ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Mais pour vous dire que j'essaie d'aller dans la logique. Moi, j'ai toujours dit que notre parti, quand on était FPI, et qu'il y avait des manifs organisés par d'autres associations, ou mouvements politiques, ou partis politiques, je disais toujours à mon parti politique d'aller, de se mettre devant. Parce que mon parti politique est le puissant parti. À lui, vous embrasser, et puis, derrière toi, on t'écrase, on t'épionne. Et ça ne vient pas d'ailleurs. Les missiles ne sortent pas d'ailleurs. Les missiles viennent de ton propre camp. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ton vrai sorcier, ils sont à côté de toi. Ils sont autour de toi. Ils ne sont pas ailleurs. Ton vrai, celui qui va te faire tomber. Alors, Hervé Djédé, on va arrêter le direct là. Il est 2h du matin. Demain, on va au travail. Même si il est de l'après-midi, il est 2h du matin. Il faut que je me repose pour me réveiller vite dedans. Alors, je vais arrêter ce direct. J'aimerais ici interpréter M. Hervé Djédé et lui dire, « M'enfant, être passionné et l'héritage que le plus imprensif de l'univers. vous êtes dans le besoin. » Le féticheur, vous, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il voit si pas il ne vient pas. Ils sont tout le temps là en train d'emmerder les gens. « Non, j'ai trop défi, il n'y a pas du coup. » Le féticheur. « C'est la mode de la patte. » « Voilà. » « Je ne t'ai pas de même. » « Il a été supprimé. » « Voilà. » Et le président Ouattara n'a rien à voir avec vos histoires. Puisque vous avez demandé à Soro à plusieurs reprises de donner son point de vue. On est dix. Si Soro qui va forer Guillaume ne vous dit pas pourquoi et si Soro qui va forer Guillaume refuse de vous dire qu'il a financé ou il refuse de vous dire que le président Ouattara n'est pas le père de la rébellion allez chercher votre coupable ailleurs. Voilà. Donc arrêtez de nous emmerder. Allez-y chercher votre coupable ailleurs. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Et j'aimerais profiter pour dire à l'hypocrite de saouler de Paris d'arrêter de tromper ses amis. Arrête de tromper tes amis saoulés. Arrête de tromper. Et mieux les Soroistes la plupart ils ont monétisé leur page. Ils ont monétisé leur page pour vous mentir. Ils ont monétisé leur page pour raconter des bêtises. Donc je vous souhaite une bonne soirée dans ma conclusion. Hervé Dédé si tu veux connaître qui est le père de la rébellion va demander à Laurent Bagot il va te dire mieux. Voilà. Il a été au pouvoir puisque tu discutes avec lui. Puisque sa femme Adia est ton ami tu peux demander à Adia ton ami qui est le père de la rébellion. Adia est mieux placé pour t'expliquer cela. Allez-y vous frère Faut. Soulez-toi je vais te répondre bientôt. Salaam et bonne soirée à vous à demain Inch'Allah Merci beaucoup et Chor Chor Merci Salaam